Bonsoir à tous, il est 19h, nous allons commencer. Merci pour votre présence. Bonsoir au public, toujours plus nombreux, aux internautes qui nous suivent. Nous allons commencer par l'appel. Donc, Brio, François de Lojardière, absent, donnez pouvoir à Cécile Mériadec. Cécile Mériadec présente. Brunet-Paul, absent, pouvoir à Pascal Monnier. Curodo Marie-Christine, Monnier Pascal, Doucet Brigitte, Billan Jean-Luc, Lallemand Valéry, Berthoud Philippe, Gavouillère Patrick, absent, a donné pouvoir à Marie-Christine Curodo, Céreau de Monique, Téyer Patricia, L'Écuiller Jean-Luc, Pléno Jacqui, absent, a donné pouvoir à Philippe Berthoud, Lecaus Alain, absent, a donné pouvoir à Brigitte Doucet, Brisard Sylvia, Goupi Thibault, Fourrage Adélaïde, absent, a donné pouvoir à Thibault Goupil, Lecam Thomas, Merle et Virginie, absent, a donné pouvoir à Monique Serrault, Carfourne Mathilde, absent, a donné pouvoir à Patricia Téyer, Moussu Jean-Michel, Bréant Christian, Labar Emmanuel, L'Écureuil Nicolas, Pérez Anne, absent, a donné pouvoir à M. Labar, Delru Christel, Michno Jean-Luc, Paquet Françoise, donc ces nombreuses absences sont dues au report du Conseil compte tenu du contexte national, M. le maire vous prie de l'excuser, c'est moi qui vais présider ce soir. Nous allons passer tout de suite à l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 21 mai 2024, est-ce qu'il y a des remarques ? Non, je vous propose de passer au vote, qui est pour ? On n'oublie pas les deux mains pour ceux qui ont des pouvoirs, merci. Ensuite, nous allons passer au compte rendu des décisions prises par le maire. Alors, vous en avez reçu quatre, il n'y en a plus que deux, puisque entre-temps, les séjours pour les jeunes ont été annulés, faute d'animateurs. Donc, nous avons, on a vu ça en commission en France, les raisons pour lesquelles l'animateur n'avait pas été recruté. Nous avons la passation de convention d'occupation d'un jardin familial à titre précaire, il y a deux nouvelles conventions et un renouvellement. Et puis, le prêt d'un véhicule de type minibus à l'association Voir Ensemble, le foyer du Chêne Vert. Est-ce que vous avez des remarques particulières ? Non ? Bon, très bien. Nous allons passer aux vœux présentés par AEP. Alors, un petit rappel. Comme j'avais précisé lors de la première commission en France, et stipulé par le CGCT 2021-29, le Conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. L'article 5 de notre règlement précise également que les vœux se définissent comme des délibérations non exécutoires portant sur tout objet d'intérêt local relevant de la compétence d'une personne morale, mais ayant une incidence sur la vie de la collectivité. Et les motions sont des délibérations relatives au domaine de responsabilité des collectivités. Donc, nous allons passer ce vœu, puisque nous avions fait également une exception pour les femmes afghanes. Mais c'est le dernier rappel au règlement en ce qui concerne les vœux et les motions. Madame Delru, je vous en prie. Iranienne, excusez-moi, oui. Alors, par ce vœu... C'est bon ? Par ce vœu, nous affirmons notre soutien à l'école publique, à son rôle de socialisation indiscutable, laïque, gratuite et obligatoire, ainsi qu'à l'accès à l'ensemble des élèves aux savoirs et savoir-faire les plus exigeants. Par la suppression de la technologie en classe de 6e, des options de langue, de la chorale, des dédoublements de classes et de certains dispositifs de soutien, la réforme du choc des savoirs entraînera ainsi la réduction des savoirs pour certains et notamment les plus précaires. Cette dernière propose, entre autres, une nouvelle structuration du collège par les fondamentaux avec la mise en place des groupes de niveau flexible tout au long du collège avec des effectifs réduits pour les groupes les plus fragiles. Cette idée peut a priori séduire et sous-entendre un accompagnement plus soutenu des élèves en difficulté. Cependant, les annonces du gouvernement sont trompeuses, notamment sur les emplois créés à la rentrée. La supposée annulation des suppressions de postes se sont pour beaucoup des heures redéployées. Les profils des élèves les plus en difficulté sont divers. Troubles des apprentissages, du comportement, élèves en décrochage scolaire, etc. Comment imaginer que sans moyens supplémentaires et en limitant la liberté pédagogique des enseignants, ces derniers puissent être disponibles pour chacun de ces élèves, tous regroupés dans la même classe ? Les mobilisations se multiplient en France pour dénoncer ces groupes de niveau. Enseignants et parents parlent aujourd'hui d'une même voix pour exprimer leurs craintes, comme par exemple stigmatisation et impact sur l'estime de soi des élèves les plus faibles de niveau. Compétition accrue entre les élèves, suppression des dédoublements de classe dans les autres matières ou encore disparition du tutorat entre élèves pourtant porteurs. Au-delà de ce qui a été annoncé pour les groupes de niveau, il semble que pour les spécialistes, à plus ou moins long terme, c'est le démantèlement de l'école publique qui s'amorce. Si on se réfère à l'axe 3, cette réforme contient notamment la suppression des correctifs académiques pour les notes au brevet. Le brevet deviendra obligatoire pour passer directement aux secondes. Les élèves qui n'auront pas le brevet seront scolarisés en prépa lycée pendant un an. L'accès au lycée sera donc freiné pour les élèves les plus en difficulté ou qu'un examen aura fait paniquer. Le Conseil supérieur de l'éducation a rejeté massivement cette réforme le 8 février dernier. Un vœu intersyndical avec la FCPE précise « La mise en place des mesures contenues dans le choc des savoirs n'est pas de nature à faire mieux réussir l'ensemble des élèves ni à résorber les inégalités subies par le système éducatif. » Par ce vœu et dans le même esprit que l'intersyndical avec la FCPE, nous demandons l'abandon complet et immédiat des mesures du choc des savoirs et que le gouvernement ouvre des concertations pour réformer dans le consensus en écoutant les professionnels et leurs représentants. Et je rappelle que c'est une réforme et donc pas une loi à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelqu'un veut apporter sa contribution ? Madame Paquet ? Oui, moi je voulais dire que nous étions totalement favorables à ce vœu et je suis un peu surprise qu'il y ait un rappel au règlement puisque même si c'est une mesure qui pourrait s'appliquer à l'ensemble de la France, elle va concerner aussi les petits enfants, les jeunes de notre commune, leurs parents, les enseignants qui travaillent ici. Donc je suis un peu surprise, tout comme pour le vœu pour la défense des femmes iraniennes. J'avais demandé l'accord en conseil municipal, donc je trouve que ce rappel à la règle est un peu superflu et d'autant que nous pensons que ce sont les jeunes de notre commune qui vont être aussi impactés et nous sommes donc favorables à ce vœu. Très bien. D'autres personnes, on peut intervenir ? Bon, je vais mettre ce vœu au vote. Qui est pour ? 1, 2, 3, 4, 5, toute l'opposition. Qui est contre ? Et qui s'abstient ? C'est bon, vous avez pu noter ? Alors, les abstentions, relevez la main. Donc, nous allons maintenant passer au cœur du... Ah, M. Labar. Oui, j'aurais deux questions. La première, vous nous faites de temps en temps la remarque, mais pourquoi vous abstenez-vous ? Donc, il y a eu quand même une... Enfin, pourquoi votez-vous contre ? Très majoritairement, les votes contre, alors qu'il n'y a eu aucune prise de parole. Je suis intéressé de savoir qu'est-ce qui vous motive. Et la seconde, donc, ce conseil a été décalé, et lors de la première date, il y avait un vœu que vous présentiez sur le bac, qui n'apparaît pas dans ce... Il n'apparaît pas, là. Il n'apparaît pas, donc c'est ma deuxième question. Pourquoi ? Alors, pour la deuxième question, c'est simple, c'est que M. le maire voulait porter sa parole concernant le vœu pour le bac du pèlerin. Pour ce qui concerne le choc des savoirs, à titre personnel, je ne vois pas l'intérêt de le faire passer actuellement compte tenu des événements. Si d'autres personnes veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Brigitte ? Alors moi, indépendamment du fait de la période, il y a des choses qui sont vraies dans la première partie, mais par contre, c'est tout ce qui est stigmatisation des élèves, etc. Enfin, moi, j'entends ça depuis 25 ans que je suis dans l'éducation nationale, je suis en lycée pro, et la stigmatisation, on sait ce que c'est, justement. En fait, aider les élèves le plus tôt possible, ça les aide à aborder le lycée plus sereinement. Voilà. Thibaut ? Je vais redire ce que j'avais dit en commission. Au-delà de ça, le vœu, c'est ce que je lui avais dit, Mme Delru, il aurait été plutôt orienté sur mettons les moyens nécessaires derrière cette réforme. Parce que cette réforme, tout n'est pas acheté. C'est qu'on sait bien qu'il n'y aura pas les moyens. Si on met les moyens derrière, je pense qu'il y a du bon dans cette réforme d'aider les élèves les plus en difficulté. Mais ce n'est pas les stigmatiser, c'est aussi leur temps de main. Ça ne sert à rien de les laisser au fin fond du gouffre et de les laisser traîner leurs désutiles et de ne même plus être capables d'aller à l'école. Parce qu'il y a des enfants, c'est ça, en fait. Ils ne sont même plus capables d'aller à l'école. Monsieur Mousset ? Je suis tout à fait d'accord avec Thibault. Je pense que cette réforme aurait été certainement utile si on y mettait les moyens. Mais qu'on n'y met jamais les moyens et que l'hôpital est rendu à l'os, que la justice est rendue à l'os, que l'éducation aussi nationale est rendue à l'os. On sait très bien qu'il n'y a jamais les moyens, sauf pour faire des cadeaux au patronat avec le CICE. Enfin voilà, je vais tout vous dire. Les milliards, on préfère les donner à d'autres. Madame Nelru. Je voudrais juste rajouter que ce n'est pas ne pas vouloir aider les élèves en difficulté. Je suis ancienne travailleuse sociale de la protection d'enfance, donc les élèves en difficulté, je les connais bien. Donc ce n'est pas ça qu'on a voulu dire. Bien évidemment que l'accompagnement des élèves en difficulté, on est pour. Après, c'est le fondement de cette réforme et la façon dont ils veulent les accompagner. Sans les moyens supplémentaires, on ne voit pas comment c'est possible. Surtout que ça s'applique dès la rentrée. Monsieur Monnier. Moi, j'ai voté contre, essentiellement pour un point de vue réglementaire. Je rappelle que nous sommes conseillers municipaux d'une commune. Les débats, et j'ai voté contre, justement pour un, que ce vœu ne passe pas. Là, je ne sais pas s'il est passé. Et éviter qu'il y ait des débats qui ne nous regardent pas. Nous n'allons pas changer. Sinon, on va faire des vœux et on va faire de la politique générale à tous les conseils municipaux. Monsieur Moussé. Je pense que l'État... D'ailleurs, M. Macron avait réuni les élus des différentes communes. Enfin, il avait fait quand même des rencontres pour prendre un petit peu le pouls. Je pense que l'État, quelque part, et le gouvernement, s'occupent de ce que, disons, font remonter les élus en général quand même. Alors, avec plus ou moins d'intérêt. Mais je pense que les élus, nous sommes élus par des citoyens. Nous remontons à l'État des souhaits des citoyens et les façons de penser de nos citoyens, des souhaits du changement de société que nous pouvons refaire remonter. Et je pense que c'est notre rôle. On n'est pas simplement des exécutants de ce que l'État... Parce que sinon, on fait quoi ? À ce moment-là, c'est même pas la peine de nous élire. Il faut simplement employer des agents et qu'ils vont faire que du travail... Enfin, du travail... Enfin, d'exécutants, simplement, de... Je pense qu'on a un rôle politique. Au niveau de notre commune. Oui, au niveau de notre commune. Mais l'école, c'est bien des lois ou des réglementations qui s'appliquent sur l'éducation nationale. Pardon ? Pas l'éducation nationale. Pas l'éducation nationale. Pas l'éducation nationale. Après, si effectivement, en tant que citoyen, et non pas en tant que conseiller municipal, vous voulez agir, effectivement. Non, 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 non. Utiliser des associations... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le rôle d'un élu, alors. C'est tout. Bon. Cette fois-ci, le débat est clos. Nous allons passer aux affaires concernant les finances et ressources humaines. La première note est une décision modificative. Et c'est M. Pascal Monnier qui va vous la présenter. Donc, cette décision modificative a pour objet d'ajuster le budget 2024. Tout d'abord, c'est justifié par un certain nombre de recettes, notamment les dotations de l'État, la dotation globale de fonctionnement, qui a été notifiée en avril 2024. Pour rappel, lorsqu'on fait le BP, c'était au mois de mars, on n'avait pas tous les montants. Donc, il convient d'inscrire en montant complémentaire 9060 euros pour la dotation forfaitaire des communes. Il convient d'inscrire également 47 698 euros supplémentaires au titre de la dotation de solidarité rurale, pardon, et moins 3669 euros au titre de la dotation nationale de péréquation. Il y a également à faire un ajustement de la provision pour risque et charge. Donc là, c'est suite aux informations qui nous ont été transmises par le trésorier. Le trésorier tient dans sa comptabilité un montant de provision qu'il calcule sur la moyenne des cinq dernières années. Et ce montant qui a été déterminé par lui pour 2024 est de 3700 euros contre 4400 euros en 2023. Donc, ceci implique comme régularisation budgétaire une reprise de provision de 700 euros, qui est donc une recette, et également qui nous permet d'enlever les 2000 euros qui avaient été inscrits en dépense au titre de la dotation sur provision. Il y a également à inscrire une contribution obligatoire de 4750 euros, qui avait été oubliée en contribution obligatoire. Il s'agit d'une redevance départementale pour les animations sportives effectuées dans les écoles de la commune, qui pour mémoire est de 0,85 centime par habitant. Il y a également nécessité d'inscrire, suite à une condamnation de la commune, 15 000 euros au titre de frais d'acte et contentieux. Donc, il s'agit d'une décision de justice qui est apparue sur un sujet qui était apparu en 2018 à propos d'un certificat d'urbanisme. Et pour ajuster cette section de fonctionnement, nous inscrivons 36 039 euros au chapitre 012, charge de personnel. Donc, la section de fonctionnement est ainsi équilibrée. Pour ce qui est de la section d'investissement, il y a une inscription en dépense de 3480 euros à compléter sur l'opération 207, l'étude urbaine. Et en recette, nous profitons de cette décision modificative pour, comme je l'avais annoncé lors du BP, ajuster l'affectation du résultat. Donc, de moins 1160,89 euros sur le 1068, l'excédent de fonctionnement. Nous avons aussi la possibilité d'inscrire une session d'immobilisation qui va se réaliser cette année, qui concerne le garage Quai-Provot. Et pour équilibrer cette section d'investissement, nous allons diminuer de moins 19 359,11 euros l'empreint d'équilibre. La commission finance du 19 juin avait donné un avis favorable. Avez-vous des questions ? Nous allons passer au... Hop, là, M. Dréan, sur le fil. Sans surprise, nous allons voter contre. D'abord parce que le plus gros montant concerne l'affaire Morival. Je pense que quand on fait des choses avec toute mauvaise raison, ça meurt tout le monde. Alors, M. Dréan, je me souviens de quoi vous parlez. Vous parlez des 15 000 euros. Ça ne concerne pas l'affaire Morival. Donc soit vous faites des interventions en connaissance de cause, ou vous demandez ou vous posez des questions. Et en commission, il semble. Le garage du Quai-Provot concerne la ferme Morival, mais c'est une recette de 24 000 euros. Ce n'est pas une dépense. Concernent quoi ? Madame Doucet. Alors, le contentieux concerne un certificat d'urbanisme qui avait été délivré pour un terrain qui était sur une base cadastrale. Or, c'est dans un village. Or, au final, il y a eu un certificat d'urbanisme avec le tout venant sur un certificat d'urbanisme. Or, sur cette parcelle, il y avait une construction qui n'était pas légale, qui n'avait jamais été déclarée. Donc, le certificat d'urbanisme s'est trouvé au final. Par contre, ça, c'est possible. Juridiquement, ça se défend. Par contre, les pétitionnaires ont porté l'affaire devant la justice parce qu'ils voulaient démontrer que le certificat d'urbanisme leur aurait donné des droits. Et c'est ce qui était contesté, en fait. C'est une histoire d'interprétation des documents d'urbanisme. Et au final, le juge, par deux fois, donc en premier instant, c'est un appel, a donné raison au pétitionnaire. C'est-à-dire que, quel que soit le certificat d'urbanisme, même s'il est bâti sur des choses fausses, mais pas volontairement fausses, mais sur des bases illégales, même sans en avoir connaissance, c'est le pétitionnaire qui a raison. Ça lui donne les droits. Voilà. Est-ce que c'est plus clair ? Et donc, on a dû indemniser ces personnes. Donc, d'autres remarques, d'autres questions ? Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? La convention suivante règle les conventions entre les communes de Saint-Jean et le Pèlerin pour l'utilisation du terrain de football synthétique du Pèlerin. Avant d'entendre M. Berthoud, une petite précision. Cette convention permet de flécher ce terrain comme étant intercommunal. Jusque-là, il y avait uniquement Saint-Jean-de-Boiseau et le Pèlerin. Depuis peu, Brun a rejoint cette entente pour cette utilisation. Nous ne délibérons pas pour Brun, puisque Brun, n'ayant pas d'impact financier sur ses comptes concernant cette convention, ne fait pas de délibération en conseil municipal. Donc, nous, en parallèle, on n'en fait pas. Saint-Jean a délibéré en conseil municipal. Ils ont fait ce choix. Donc, nous sommes tenus de délibérer, nous aussi, pour cette convention. L'arrivée de Brun dans l'utilisation, je le précise, ça sera pour l'année suivante, mais je le précise tout de suite. Donc, l'arrivée de Brun dans l'utilisation de ce terrain nous permet l'octroi d'une subvention supplémentaire de 38 000 euros, c'est-à-dire qu'on passe de 25 à 27 %. L'année que vous avez eue stipulait 25 % puisque nous avons eu l'information après l'envoi du dossier, qu'il faudra corriger à ce moment-là. Voilà, M. Berthoud, c'est à vous. Bien, oui, comme vous l'avez dit, cette délibération concerne uniquement la convention d'engagement réciproque entre les communes du Pèlerin et de Saint-Jean-de-Boiseau et rien d'autre. Le football club Basse-Loire a été créé en juillet 2020. Il regroupe trois clubs issus des communes de Brun, de Saint-Jean-de-Boiseau et du Pèlerin. Pour la saison 2023-2024, le FCBL dénombre 453 licenciés, dont 118 du Pèlerin. Le terrain de foot de Brun, le seul terrain synthétique du secteur, donc ces trois communes, est surutilisé. Aussi, le Pèlerin, la commune du Pèlerin, va voir apparaître d'ici la fin de l'année 2024 un nouvel équipement sportif qui permettra d'améliorer la pratique sportive du FCBL, de soulager le terrain de Brun et de limiter également les déplacements des pèlerinés vers cette même commune. Au vu du coût, il était impératif de solliciter le fonds de concours métropolitain et pour ce faire, ce terrain devait être fléché comme un équipement intercommunal. Saint-Jean-de-Boiseau a validé ce fléchage et il convient aujourd'hui de retranscrire cet accord par une convention d'engagement réciproque de nos deux communes. La commission finance ressources humaines du 19 juin 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions ou des remarques ? Madame Paquet. Juste une remarque sur l'article 3 de la convention qui concerne les dépenses de fonctionnement. C'est indiqué donc que seule la commune du Pèlerin prendra en charge le fonctionnement. du coup, cet article évoque aussi le fait que la commune prend en charge totalement l'investissement. Je trouve que c'est quand même une phrase un petit peu surprenante, sachant que le fait de voter pour que cet équipement soit intercommunal, c'est aussi pour obtenir un fonds de concours de Nantes Métropole que ce fonds de concours, comme vous venez de le dire, Madame Mériadec, va donc passer à 27%, ce qui fait, si mes calculs sont justes, 432 000 euros hors taxes. Donc je trouve ça quand même assez surprenant que cet article indique que l'investissement est à la charge unique de la commune. Je trouve que pour une fois, reconnaître que Nantes Métropole participe grandement aux projets structurants de la commune, ce serait peut-être pas complètement inutile. Cet article mentionne uniquement que la commune de Saint-Jean-de-Boiseau ne participe pas aux flux financiers, simplement. Ça concerne que la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, on est d'accord. En fait, la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, de par sa signature à cette convention, nous permet d'obtenir 2% supplémentaires, donc par le fléchage de cette intercommunalité. Nantes Métropole nous fait bénéficier de ce fonds de concours. La commune de Saint-Jean-de-Boiseau a validé cet accord, cette convention, ne désirait pas engager des frais là-dessus, simplement. C'est juste que je trouve que l'écriture de cet article n'est pas tout à fait complètement précis. En fait, c'est une subvention que Nantes Métropole nous attribue. Le financement est à la charge entièrement de la commune du Pèlerin. Je suis désolée, je ne joue pas sur les mots, c'est la règle. C'est la règle, mais on peut reconnaître quand même l'apport de Nantes Métropole sur ce projet. Je l'ai dit, il passe de 25 à 27%, ce qui fait un peu plus de 400 000 euros. Avez-vous des questions ? Monsieur Michnou. 149 utilisateurs n'habitent pas sur la commune ou l'une des communes concernées. Est-ce qu'on sait d'où ils viennent ? Est-ce que l'explication tient dans le rayonnement de l'équipe féminine ? Et est-ce qu'il serait possible de solliciter d'autres communes qui n'ont pas de club de foot ? C'est difficile à dire. Je n'ai pas la connaissance très précise de l'origine des 149 autres adhérents au FCBL des autres communes. C'est environnant, ça c'est clair. Vous savez souvent, les communes, les équipes se forment par le biais des écoles. Les copains, les copains, les copains qui viennent jouer dans le club. Ça va, ça vient, on n'a pas forcément la connaissance. Alors on ne peut pas solliciter les communes qui ont déjà en bénéfice un terrain synthétique. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas intégrer. C'est pour ça qu'on a pu intégrer malgré tout celui de Saint-Jean parce qu'ils n'ont pas d'équipement, celui de Brun parce qu'ils ont fin de parcours. Après, on n'a pas fait de démarche supplémentaire. Maintenant, l'équipe féminine de mémoire, c'est un groupement du Sud-Loire, il ne fait plus partie du FCBL. D'autres remarques ? Donc nous allons passer au vote. Qui est pour ? Alors notez, c'est un, deux, trois personnes qui n'ont pas voté pour, qui s'abstient. Ah oui, c'était quatre. Et qui est contre ? Zéro. Voilà. Donc deuxième n'est concernant ce terrain de football intercommunal, toujours présenté par M. Bertous. Cela concerne le fonds de concours métropolitain et la demande de subvention. Ça reprend exactement, cette convention stipule exactement ce que vous avez dit en préambule, à savoir les 25% de subvention. Donc je vais reprendre mon propos. Notre Métropole a mis en place de nouveaux dispositifs des deux communes pour les accompagner dans la réalisation de certains investissements dans une logique de renforcement de la coopération entre les communes. Il a ainsi été mis en œuvre un fonds de concours en investissement pour participer à la réalisation d'équipements de proximité, bénéficiant simultanément aux habitants de plusieurs communes qui ont donc un caractère intercommunal avéré. Le montant estimé de l'investissement est d'environ 1,6 million d'euros hors taxes, donc la convention d'engagement réciproque va nous permettre, va être signée, permettant ainsi de solliciter le nom de Métropole pour l'attribution d'une subvention au titre du fonds de concours en investissement de 25% du montant hors taxes. 27 maintenant avec Brun, mais puisqu'on n'en parle pas, c'est toujours 25. Il faut modifier la NES. Ah oui, c'est 25. On inclut la... Autant pour moi, c'est 27. Et la commission a donné un avis favorable à l'unanimité. Parfait, merci. Avez-vous des questions ? Donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4. Qui est pour ? Quatrième NES concernant ce point finance et ressources humaines, c'est le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, présenté par M. Monnier. Commission qu'on dénomme la CLECT, qui est un peu plus rapide que commission locale d'évaluation des charges transférées. L'objectif de la réunion de cette CLECT, qui a eu lieu le 17 avril 2024, était d'évaluer les charges financières du transfert dans le giron métropolitain du Théâtre Gralin et de l'Orchestre national des Pays de la Loire. Le Théâtre Gralin, en fait, est déjà pour partie, on va dire, métropolitain, puisque l'activité est gérée par la métropole, mais il restait le transfert du patrimoine obatique, qui est une propriété de la ville de Nantes. Et l'ONPL, il s'agit d'un transfert de fonctionnement, parce que cet organisme n'a pas de dépenses d'investissement. Donc, vous avez eu un document qui expliquait le détail et les modalités de calcul, dont je vais synthétiser un petit peu. L'objectif est d'évaluer le montant de la contribution nette, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les recettes, en fonctionnement comme en investissement, en moyenne sur les trois derniers exercices, ce qui a été vérifié et approuvé par la CLECT. Et donc, in fine, ce montant de contribution nette est évalué pour les deux équipements à 1 421 687 euros, avec une répartition qui est de 99 714 euros en fonctionnement pour le théâtre Gralin et de 204 245 euros en investissement, également pour le théâtre Gralin. Pour ce qui relève des charges de la contribution nette de l'ONPL, c'est 1 117 728 euros en fonctionnement. C'est donc 1 421 687 euros qui sont proratisés du fait de la date de transfert et donc seront déduits de l'attribution de compensation 2024 qui est versée à la ville de Nantes. Et donc, la ville de Nantes, qui percevait 28 697 428 euros, son attribution de compensation va être diminuée pour être à 27 512 689 euros et 29 centimes. Ça fait rêver. Le vote de la CLECT était donc 22 pour, un contre et une abstention. Et donc, dans le processus, il est demandé aux conseils municipaux de se prononcer, sachant que la CLECT n'a que vocation à conforter et confirmer les sommes, le transfert étant approuvé par le conseil métropolitain. Avez-vous des questions ? Madame Paquet ? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez voté pour ou c'est vous qui avez voté contre ? Non, c'est pas moi qui ai voté contre. Et je ne me suis pas abstenu, donc vous pouvez en déduire que j'ai voté pour. Monsieur Moussé ? Moi, je voudrais savoir quel est le coût pour la commune ? Zéro. S'il y a un transfert de charge sur la métropole ? Alors, effectivement, les communes, puisque nous partons... Indirectement, mais enfin, il y a un moment, on va bien... Non. Il va vous expliquer ça brillamment. Voilà. Alors, nous participons à la CLECT parce que nous sommes sur le territoire métropolitain. Non, là, ce qui concerne là, c'est uniquement une relation entre la ville de Nantes et la métropole. Donc, effectivement, ça va augmenter les charges de la métropole. Où est-ce qu'on paye les charges de la métropole ? Oui, oui, je suis d'accord, mais... Enfin, voilà, mais à ce moment-là, enfin... Oui, mais c'est pas la commune directement. Si les impôts augmentent, ce ne seront pas les impôts communaux. Ce seront les impôts métropolitains. Oui. Alors, pas tous en même temps. Oui. Mais je vois que Mme Paquet est prête à me soutenir, et je la remercie. Et Mme Paquet. Alors, déjà, oui, une claque, c'est vrai que c'est peut-être un peu technique. C'est quand même une réunion où les gens se mettent d'accord pour savoir parce que la ville, en cédant un service à la métropole, va renoncer comme argent pour faire vivre cet établissement. Donc là, du coup, la métropole va récupérer le service et donner moins d'argent. Après, sur le fond, c'est quand même pour un transfert de deux établissements culturels très importants qui ont vraiment une vocation métropolitaine, mais bien au-delà. Le théâtre Gralin est un bâtiment patrimonial historique de la culture à Nantes et qui a un rayonnement très important. L'Orchestre National des Pays de la Loire, au NPL, a aussi un rayonnement qui va bien au-delà de notre petit territoire. Ils vont partout, ils vont au plus proche des habitants de Loire-Atlantique. Alors oui, c'est la métropole qui va en payer les charges, mais je trouve que c'est quand même un très, très beau projet, un très beau projet culturel. Aujourd'hui, des fonds de la culture, pour moi, ça fait partie aussi des éléments importants de Nantes-Métropole. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne décision. Merci, Mme Paquet. D'autres ? Oui, et je reviens toujours à ma position. Ça ne concerne pas le conseil des impôts, enfin, ça ne concerne pas le conseil municipal du Pays. Effectivement, les pèlerinés vont peut-être payer, je dis bien peut-être, et encore, je ne sais même pas, c'est même pas sûr. On donnera moins. Non, je ne sais même pas. Je ne sais même pas sûr que ça se traduise dans la taxe foncière, donc non. Thibault ? Logiquement, cette équation, elle a dû être traitée dans la commission de transfert de charges. La ville de Nantes perd un patrimoine, donc elle a moins de patrimoine, donc elle a un coût. La métropole, en récupérant ça, a aussi un coût. On a fait l'équilibre. Et aujourd'hui, normalement, ça doit être une opération transparente. On est interviewé, enfin, on est interrogé en tant que commune des 25 communes de la métropole, mais ce n'est pas en termes financiers, c'est plutôt dire, est-ce qu'on accepte que la métropole devienne propriétaire de ces deux bâtiments-là ? Voilà, et après, effectivement, comment je le gère ? Je deviens propriétaire, donc je le gère à la façon dont je le souhaite et plus à la façon de Nantes. Donc on aura notre mot à dire peut-être à ce moment-là, mais économiquement, normalement, c'est l'équation, elle est entre la métropole et Nantes. Et la ville de Nantes. Voilà, elle n'est pas entre la ville de Nantes et les 25 communes, enfin, voilà. Donc effectivement, si on s'est trompé dans le transfert de charges, effectivement, il y aura potentiellement un impact sur la commune du Pèlerin. D'autres remarques ? Ou nous pouvons passer au vote ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Alors, j'ai fait une omission. Je remercie Mme Doucet qui est secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Voilà, c'est réparé. La Nes suivante concerne le recrutement des agents contractuels. Alors, c'est une Nes que nous voyons régulièrement. À la demande du trésor public, comme chaque année, le conseil municipal est invité à ouvrir les postes dont la commune pourrait avoir besoin pour l'année à venir. À ce titre, seront créés, alors c'est un peu une liste à l'après-verre, je suis désolée d'avance. Au maximum, un emploi non permanent à temps complet dans le grade d'adjoint administratif territorial relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d'assistant administratif. Au maximum, deux emplois non permanents à temps complet dans le grade d'adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d'agent polyvalent d'agent d'entretien des bâtiments, agent de restauration scolaire ou agent d'entretien des espaces verts ou agent de maintenance polyvalent des bâtiments communaux. Au maximum, un emploi non permanent à temps complet dans le grade d'adjoint territorial d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d'animateur des temps périscolaire. Au maximum, cinq emplois non permanents à temps complet dans le grade d'adjoint territorial d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d'animateur des accueils de loisirs sans hébergement des temps extrascolaires. Au maximum, dix emplois non permanents à temps non complet dans le grade d'adjoint territorial d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d'animateur des accueils périscolaires, des pauses méridiennes, des accueils de loisirs sans hébergement des temps périscolaires d'accompagnateurs des transports scolaires dont un emploi à temps non complet à raison de 9,33,35ème. Un emploi à raison de 9,17,35ème. Un emploi à raison de 22,92,35ème. Deux emplois à raison de 28,67,35ème. Un emploi à raison de 6,25,35ème. Et quatre emplois à raison de 6,08,35ème. Ensuite, au maximum, un emploi non permanent à temps non complet 18,33,35ème dans le grade d'éducateur sportif des APS relevant de la catégorie hiérarchique B pour exercer les fonctions d'animateur des activités multisportes pendant la période d'ouverture du bassin mobile. Au maximum, 6 emplois non permanent à temps non complet dans le grade d'adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d'agent d'entretien des bâtiments communaux et de surveillance de la pause méridienne dont un emploi à temps non complet à raison de 22,58,35ème. Un à raison de 29,33,35ème. Un à raison de 25,83,35ème. Un à raison de 30,35ème. Un à raison de 31,5,35ème. Et un à raison de 11,25,35ème. Pour les besoins du service Enfance, Jeunesse, Éducation et suite à l'ouverture de la 7e classe à l'école maternelle, il est nécessaire de recourir à un emploi d'ATSEM à temps non complet, soit 28,17,35ème. Selon la probabilité de la fermeture de cette classe à la rentrée 2025-2026, face à l'incertitude de pérenniser cet emploi dans le temps, la collectivité propose de créer un poste non permanent. Il convient donc de créer le poste suivant. Un emploi non permanent à temps non complet, 28,17,35ème, dans le grade d'adjoint territorial d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d'agent d'ATSEM. La commission Finances Ressources Humaines a donné un avis favorable. Avez-vous des questions ou des remarques ? Monsieur Labar ? Oui, je vais, je vais, ça va devenir quelque chose de récurrent. Comme notre Ness, tous les ans, comme notre Ness. Oui, avec un peu plus de gravité cette fois. Je vais reposer la question que je vous pose régulièrement. Qui d'entre nous est en mesure de vivre dignement avec 29,33ème d'un salaire de catégorie C ? Donc, c'est difficile. On sort, on sort, là, et on est en plein dedans d'un point de vue national, on sort de trois semaines de débats, d'échanges. On a entendu, par leur vote, nos concitoyens, certains concitoyens, dirent les fins de mois sont compliqués. Et on continue à proposer des 9,33ème, 9,17ème. Alors, j'entends ce que disent les services. C'est plus simple. Mais nous, en tant qu'élus, monsieur Monnier, même si on ne fait pas de la politique nationale, nous, en tant qu'élus, est-ce qu'on accepte de continuer d'ajouter ce malaise ? Est-ce qu'on se dit, non, finalement, on essaye autre chose ? Je n'ai pas forcément la solution. Mais ce que je vois, moi, les votes m'ont choqué. Je le dis clairement. Mais j'entends ce que disent les gens. Quand ils disent, eh bien, la fin du mois, elle arrive le 10. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à proposer des 22,58ème. Et ça sera pareil sur le prochain. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Alors, je peux vous répondre en partie. Ce que nous créons, c'est des emplois, effectivement, qui ne sont pas à temps complet pour la partie enfance-jeunesse. Par contre, ces temps sont complétés sur des postes qui sont créés aussi à temps non complet sur du nettoyage, par exemple. Les deux postes peuvent se compléter. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Un poste... Le poste, par exemple, d'emploi pour agent technique territorial, restauration scolaire ou agent d'entretien, qui n'est pas à temps complet, va compléter un poste qui n'est pas non plus à temps complet pour la fonction de grade d'adjoint technique territorial pour des fonctions d'éducateur. Et au final, la personne, elle ne fait pas 9, 33e, mais elle a un temps beaucoup plus conséquent. Dans la mesure du possible, dès qu'on peut, on le fait. Ça, j'entends. Ça, j'entends. Mais on ne va pas rentrer dans un compte d'apothicaires en disant, mais celui-ci, finalement, ce n'est pas 9, 33e, c'est 15, 65e, parce que... Un petit peu plus, quand même. Je n'en sais rien. Vous savez mieux que moi. Ça fait 28... Mais c'est bien, c'est louable. J'entends ce que vous dites. C'est bien, c'est louable. Mais vous avez vu, et je parle, quand je dis aussi, je ne focalise absolument pas sur les gens et sur les agents du pèlerin. Vous comprenez bien, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. Mais il faut que... C'est de notre responsabilité. Et il y a la même responsabilité du côté privé. La même responsabilité du côté privé. Moi, ma fille travaille cet été. Elle fait un 30, 35e. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Elle est étudiante. Mais elle serait mère au foyer, avec un enfant et toute seule. Comment est-ce qu'elle fait pour vivre ? Comment est-ce qu'elle fait pour vivre ? Alors, attendez. Prends le micro, si vous voulez intervenir. Il faut appuyer dessus. Je vais juste vous répondre au niveau du privé. J'étais patron d'une société. Quand vous avez un employé et que vous avez des horaires qui sont larges, vous ne pouvez pas prévoir. Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un du privé que vous allez prendre quelqu'un pour 35 heures par semaine si vous ne faites que 23 heures. C'est tout. Après, demander à quelqu'un du privé d'augmenter les salaires, il faut voir au niveau des charges. Alors, soit on augmente les salaires et on vire les gens parce qu'on ne peut plus les payer. ou alors, on essaye d'employer du personnel autant qu'on peut. Voilà. Il ne faut pas parler de... Il faut prendre des personnes, mais il faut pouvoir les payer. C'est ça qui est important. Donc, si le jour où votre patron vous dit... Mais si la situation... Chacun son tour, s'il vous plaît. Le jour où votre patron vous dira M. Labar, il n'y a plus de personnes à transporter, vous travaillez pour que 10 heures par semaine, vous serez content peut-être de travailler pendant 10 heures. Merci. D'autres remarques? Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Deuxième point, ressources humaines. Il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Alors, c'est suite à un départ en retraite et un décès d'agent. On a un recrutement de deux agents qui est nécessaire. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services. Pour les besoins du service Enfance, Jeunesse, Éducation, Il est nécessaire de procéder au recrutement pour le poste d'agent de restauration scolaire qui va être publié. Le poste suivant. Adjoint technique territorial emploi permanent à temps non complet 22-35ème et adjoint technique principal de deuxième classe emploi permanent à temps non complet 22-35ème. C'est le même poste, mais comme on ne sait pas à quel grade on va recruter la personne, on est obligé d'ouvrir les deux. Il en est de même pour le poste suivant qui est un poste au service entretien suite à la mise en retraite d'un agent titulaire. On procède au recrutement pour un poste d'agent de restauration scolaire et d'agent d'entretien des bâtiments communaux. Alors les postes créés, c'est adjoint technique territorial emploi permanent à temps non complet 31-35ème, adjoint technique principal de deuxième classe, emploi permanent à temps non complet 31-35ème. Dès lors que la procédure de recrutement sera achevée et que le grade de l'agent retenu sera connu, il sera nommé sur ce poste et il conviendra, après avis du comité social territorial, de supprimer les grades non pourvus. Avez-vous des remarques ou des questions autres que celles déjà faites sur la NES précédente ? On va passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Alors nous passons au point petite enfance, enfance, jeunesse. De NES, la première, c'est la modification du règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires. Donc le règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires reprend l'ensemble des modalités d'utilisation des dix services. Chaque année, dans un souci de simplification et avec pour objectif d'être au plus proche de l'attente des familles, le service enfance revoit l'ensemble de ce document. Pour l'année scolaire 2024-2023, trois points sont modifiés. Le premier, c'est afin de simplifier l'inscription des familles aux services municipaux, la fiche de renseignement sera complétée uniquement en classe de petite section et de CP. Les familles indiqueront les changements, le cas échéant, en dehors de ces deux déclarations. Ce processus est déjà mis en place pour les inscriptions scolaires et ça se passe très bien. Deuxième point, nouveau mode de facturation qui permet plus d'équité et de progressivité va être mis en place. Il s'agit du passage à la tarification au taux d'effort. Vous avez eu une présentation lors du dernier conseil municipal. Et enfin, pour apporter une meilleure réponse aux besoins des familles, après avoir entendu leurs demandes, le service Enfance a modifié les modalités de réservation aux accueils de loisirs des mercredis et des vacances scolaires. Je vais trop vite. Pour le mercredi, les délais de réservation et d'annulation seront les suivants. Le planning des mercredis ne sera plus ouvert à l'année pour les familles sur le portail famille, mais de période à période de vacances. La réservation s'effectue jusqu'à la veille 10 heures du jour d'accueil et l'annulation au plus tard 10 jours avant le mercredi d'accueil. Toute annulation hors délai si la famille prévient le service Enfance-Jeunesse sera facturée sur la base de la réservation repas déduit. Toute absence sans prévenir le service Enfance-Jeunesse-Éducation entraînera une facturation majorée de 25 %, en plus de la base de la réservation repas inclus. L'arrivée d'un enfant après 9h30 pourra être refusée par l'équipe d'animation en fonction du programme du jour. Ensuite, pour les vacances scolaires, les délais de réservation et d'annulation sont les suivants. Le planning de vacances est ouvert également de date de vacances à vacances et plus à l'année. La réservation s'effectue jusqu'à la veille 10h du jour d'accueil et l'annulation au plus tard 15 jours avant le premier jour des vacances scolaires. Toute annulation hors délai si la famille prévient le service Enfance-Jeunesse sera facturée sur la base de la réservation repas déduit. Si la famille ne prévient pas, il y aura une majoration de 25 % en plus de la base de réservation repas inclus. L'arrivée d'un enfant après 9h30 pourra également être refusée par l'équipe d'animation. Avez-vous des remarques ou des questions ? Madame Delru. Sans surprise, la même réflexion qu'en commission. Alors juste une petite remarque sur le dossier de consultation. C'est marqué que l'arrivée d'un enfant après 9h30 sera refusée. Peut-être refusée, c'est une erreur de... C'est marqué sera refusée, donc c'est affirmatif. Alors moi, j'ai pourra ici. On ne doit pas avoir le même... Bon, ce n'est pas grave. C'est pour un être refusé, c'est clair. Pour la deuxième remarque, donc c'est la même chose qu'en commission, ce par rapport aux modifications de réservation, nous a fait part en commission que le nombre de places en centre de loisirs semblait correspondre aux besoins des familles pèlerinèses. Cependant, de manière récurrente, quelques familles réservent des places à l'année sur les vacances et les mercredis, sans pour autant les annuler quand ils n'en ont finalement pas besoin, privant ainsi d'autres familles de ces places disponibles. A chaque vacances ou mercredi... Je suis désolée, mais on entend... La pluie n'aide pas. Approchez-vous du micro, vraiment... C'est mieux ? Oui, parfait. Faut que je reprenne depuis le début ? Ça serait bien, oui. Je suis désolée. Donc vous nous avez fait part en commission que le nombre de places au centre de loisirs semblait correspondre aux besoins des familles pèlerinèses. Cependant, de manière récurrente, quelques familles réservent des places à l'année sur des vacances et les mercredis, sans pour autant les annuler quand elles n'en ont finalement pas besoin, privant ainsi d'autres familles de ces places disponibles. A chaque vacances ou mercredi, des inscrits sont absents. De l'autre côté, un certain nombre de familles en besoin de places ponctuellement ne peuvent pas accéder à celles-ci, la capacité de réservation étant atteinte. Il apparaît que le nombre de places réservées, mais finalement non utilisées, correspond au nombre de places nécessaires pour répondre aux besoins ponctuels des familles qui n'effectuent pas de réservation à l'année. Nous pensons donc qu'avant de modifier les règles de réservation, un travail de pédagogie en concertation avec les représentants des parents d'élèves dans un premier temps, voire de sanctions dans un deuxième temps vis-à-vis des familles qui s'inscrivent, leurs enfants et qui sont finalement absents le jour des vacances ou le mercredi, aurait pu permettre de faire évoluer cette situation et permettre à toutes les familles pèlerinèses de bénéficier d'une place en centre de loisirs selon leurs besoins. Il nous semble donc manquer une étape, alors peut-être que vous l'avez fait entre temps puisqu'on en a parlé en commission, mais en tout cas avant de changer complètement les règles, peut-être qu'on aurait dû faire cette étape-là. Donc il y aura certains d'entre nous qui s'abtiendront pour cette raison. Donc on a entendu votre remarque et effectivement maintenant le service en France va faire de la pédagogie auprès des familles qui sont identifiées et qui font de manière récurrente ce genre de choses. Voilà. D'autres remarques ? Madame Paquet ? Nous aurons la même position que celle exprimée par Christelle Delru. C'est vrai que c'est quand même surprenant. Le contact humain, c'est hyper important. On sait que ce n'est pas toujours facile pour les services et pour les parents, mais franchement, si les agents du service Enfance-Jeunesse peuvent faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité dans la communication pour permettre ensuite que plus de familles puissent accéder à ce service, c'est déjà une étape essentielle. Donc nous, on pense qu'il faudrait commencer par ça. Donc pareil, on va s'abstenir. Même réponse, du coup. Merci beaucoup. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Deuxième NES pour la Petite Enfance-Enfance-Jeunesse. Il s'agit de la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles publiques. C'est Thibaut Goupil qui va nous la présenter. C'est une délibération qui revient tous les ans qui concerne la scolarisation des enfants hors commune. Bien que cette scolarisation soit déterminée par le code de l'éducation et qui implique la participation des communes de résidence qui est obligatoire dans certains cas, habituellement, Laurent fixait le prix de ce montant de participation des communes sur l'évolution de la base INSEE. Or, depuis cette année, Laurent a décidé de ne plus mettre à jour ce prix. Les communes, on a un peu interrogé les communes avoisinantes et elles ont décidé aussi de garder ce calcul qui était fait sur l'indice INSEE. Donc, la commune du Pèlerin va faire la même chose, va continuer à indicer le prix sur l'indice INSEE, ce qu'il nous donnera pour l'année à venir. 3% de plus, donc pour les élèves d'écoles maternelles, 495 euros et pour les écoles élémentaires, Ulysse compris, 351 euros. Il est proposé d'appliquer ces tarifs pour les élèves domiciliés dans les communes extérieures pour l'année 2023-2024. Informations complémentaires, nous avons 14 pèlerinés qui sont scolarisés hors de notre commune, 21 hors communes qui sont scolarisés aux pèlerins plus 6 classes Ulysse. 6 enfants de la classe Ulysse. 6 enfants qui viennent pour la classe Ulysse. Donc, ça fait 27 enfants hors communes qui sont scolarisés aux pèlerins. Voilà. Et sinon, le tarif pour les écoles maternelles est supérieur au tarif des élémentaires parce qu'on inclut le salaire des ADZEM. C'est juste à titre d'information si vous vous posez la question. Avez-vous des questions ? Autres ? Qui est pour ? Unanimité. Dernier point de la soirée. La démocratie participative et le fonctionnement des conseils, la nouvelle gouvernance municipale. Donc, en 2020, la commune du Pèlerin, comme de nombreuses communes, a connu le syndrome 2020. Nous nous sommes lancés dans la démocratie participative sans en maîtriser totalement le fonctionnement. Fort de ce constat, nous l'avons revu. M. Brunet reste référent élu et M. Carottenuto référent agent. Cependant, compte tenu de sa situation professionnelle, M. Brunet ne peut pas être présent suffisamment sur la commune. C'est donc M. le maire et moi-même qui seront au contact des conseillers participatifs et présents aux réunions. M. Carretero est présent pour le départ, le lancement de cette nouvelle session, pour la partie juridique et pour la formation des élus et des conseillers. Après, il s'effacera. Deux réunions ont déjà eu lieu. Le règlement et la charte ont été validées par l'ensemble des conseillers. Le fonctionnement du conseil participatif va se calquer sur celui du conseil des stages. C'est-à-dire qu'il y a une ligne directrice donnée par la municipalité. En l'occurrence, pour les conseillers participatifs, c'est le budget participatif. Et puis, charge aux conseillers d'organiser entre eux des commissions sur des sujets dont ils se saisissent et qu'ils s'approprient. Ils peuvent inviter lors de leur commission les agents ou les élus référents du dit sujet. Ça peut être l'adjoint au service technique, l'adjoint à l'urbanisme, au sport, les sujets qu'ils souhaitent, pour participer aux échanges et donner des avis aux conseillers. Une formation est prévue à la rentrée pour les élus. Deux ou trois représentants de ces conseillers seront conviés. On ne peut pas avoir l'ensemble des conseillers. Mais ceux qui seront présents transmettront les informations à leur père. Ça a été vu avec eux et expliqué. Voilà. Pour le cadre, l'objet de cette NES, je vais reprendre la NES plus précisément. Afin de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés visant à mieux impliquer les habitants dans les décisions municipales, fertiliser les opinions, partager le pouvoir, il est proposé de fusionner le conseil des villages et des quartiers en une seule entité sous le nom de conseil participatif. Ainsi que de réduire le nombre de ses membres en passant à 20 représentants. Ils étaient 40, c'est un petit peu excessif pour des réunions fluides. Dans cette optique de lisibilité, le conseil intergénérationnel ainsi que le conseil des jeunes ne sont pas maintenus dans la mise en place de cette nouvelle gouvernance municipale. Une charte éthique a été rédigée afin de déterminer les rôles de chacun, des acteurs, leurs obligations respectives et les moyens mis à disposition par la collectivité. Il s'agit de permettre à ses représentants de soumettre des propositions pour améliorer la qualité de vie, la sécurité, le bien-vivre ensemble, d'en discuter et d'en débattre dans un esprit consensuel et d'intérêt commun. C'est également pour eux la possibilité de participer aux processus d'élaboration des projets municipaux et de faciliter les remontées d'informations vis-à-vis des élus et des services de la ville. La composition et les modalités d'intégration. Donc on a 5 membres de droit sans voix délibérative. Le maire ou moi-même, en fonction de qui sera présent, l'adjoint à la démocratie participative, l'adjoint à la qualité de vie, un élu AEP et un élu NEP. Les candidatures volontaires, 20 habitants seront sélectionnés par tirage au sort s'il n'y a pas suffisamment de volontaires. Les habitants tirés au sort, donc je répète, si le nombre de candidatures volontaires n'est pas atteint, les habitants du pèlerin seront tirés au sort sur la liste électorale. Une liste complémentaire sera établie afin de pallier à toute renonciation assiégée. Les exclusions, ce sont les élus du conseil municipal actuel, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes exclus des conseils participatifs, qui semblent assez logiques. La durée de mandat est 2 ans avec possibilité de se représenter. Actuellement, les membres qui y siègent, la plupart, souhaitent se représenter au mois de septembre. Le mode de fonctionnement, le conseil sera présidé, animé par l'adjoint à la démocratie participative, en l'occurrence, en son absence, ce sera par le maire ou par moi-même. La récurrence des réunions et le lieu, il se réunit par trimestre, une fois au minimum. Les convocations sont adressées par mail aux membres et un planning est établi. Aucun intérêt personnel ne pourra être défendu au sein de cette instance participative. Chaque membre s'engage à défendre l'intérêt commun pour tous les habitants. Une charte d'éthique sera signée par chacun. Les comptes rendus seront adressés à la commission démocratie participative après validation du rapporteur et aux commissions municipales concernées. Un rapport annuel sera lu en conseil municipal. Ils interviendront, nos conseillers participatifs. La charte éthique a été établie afin de fixer le cadre de fonctionnement du comité tout en préservant une certaine souplesse. Les moyens donnés au comité, mise à disposition de salles pour les réunions de travail, création d'une page dédiée sur le site web de la commune, ça a été vu avec l'agent en charge de la communication de la commune. Elle est venue à la dernière réunion pour discuter avec les conseillers, voir ce qu'ils souhaitaient mettre en place. Et une impression, les envois postaux réalisés par la commune. La commission culture, démocratie participative et manifestation a donné un avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions sur ce point ? On pourra ensuite parler des deux projets actuellement en cours. Madame Delru. Est-ce qu'il y a possibilité de savoir ce qui avait déjà été traité comme sujet par les anciens conseils de quartier et conseils de village ? Aujourd'hui, on les réunit, mais est-ce qu'on peut savoir quels sont les sujets qui avaient été débattus ? Alors, justement, c'était le problème. Il n'y avait pas de cadre, donc ils étaient un peu livrés à eux-mêmes et ils ne savaient pas où aller. Il n'y avait pas particulièrement de choses débattues. Ils avaient juste... Ils s'étaient saisis du budget participatif uniquement. Voilà. Et des deux projets qui ont été retenus. Monsieur Michneau ? Il est bien que vous ayez fait le constat que le projet initial avec des conseils de quartier 20 personnes et des conseils de village 20 personnes, c'était franchement une très mauvaise idée. Alors, ça ne faisait pas 40 en même temps. Je crois qu'ils ne se sont jamais réunis à 40 en même temps. Et qu'effectivement, ce qui n'a pas fonctionné, c'est le fait qu'ils n'avaient pas d'objectif précis et pas de moyens vraiment non plus de savoir qui faisait quoi. Donc, qu'on rétropédale et qu'on repose les choses à plat, c'est bien. Ce qui est dommage, c'est qu'en 4 ans, on ait laissé un certain nombre de pèlerinés qui étaient volontaires et qui s'étaient engagés sur le côté parce qu'ils se sont désengagés faute justement de cette charte que vous êtes en train de mettre en place. Et moi, je voudrais un petit peu tirer mon chapeau à ceux qui ont continué, contre vent et marée. Ils ne sont pas très nombreux si j'ai de bonnes informations. Ils sont quelques-uns quand même. Moins de 10. Oui. Quelques-uns quand même. Moins de 10 sur 40 au départ, ce n'est vraiment pas beaucoup. Donc, voilà, il faut leur rendre hommage et puis espérer que l'avenir participatif qui semble se présenter sera meilleur. Mais comme nous l'avons dit tous, la démocratie participative, ça ne peut pas s'inventer comme ça en disant on va en faire, ça ne suffit pas. C'est pour ça que nous allons suivre tous une formation. Donc, je vais passer au... Vous n'avez plus de questions, plus de remarques ? Personne ? Nous allons passer au vote. Qui est pour ? Unanimité ? Contre ? Abstention ? Non, c'est bien l'unanimité. Eh bien, nous en avons terminé pour ce soir puisqu'il n'y a pas eu de questions reçues. On est d'accord ? Je vous souhaite une très bonne soirée, de très bonnes vacances festivales sous ce merveilleux temps. Ah, je peux parler des projets en cours, vous le souhaitez ? Alors, il y en a deux, effectivement. Merci, Thomas. Le premier, c'est la cabane à dons qui va être installée place d'Étienne d'Orve puisque c'est un collectif de ce quartier qui en a fait la demande et ce sont eux qui vont le gérer, l'animer. Le deuxième projet, c'est un verger communal. Alors, la demande a été faite sur des terrains du Boitillac puisque c'était des élèves du Boitillac qui étaient censés, enfin, qui sont toujours censés s'en occuper. On s'est rapproché du trésor public pour savoir quelle était la faisabilité de ce projet puisque le terrain n'appartient pas à la commune. Donc, on attend la réponse du trésor public mais de toute façon, le projet verra le jour à Cassin si ce n'est pas possible au Boitillac. Voilà. Et il n'y a pas eu de vote puisque les deux projets rentraient dans l'enveloppe qui avait été allouée. Donc, on a choisi de faire les deux projets. Voilà. Cette fois-ci, je peux vous souhaiter de bonnes vacances et merci de votre présence. Au revoir. de votre présence de la présence de la présence